Salut et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité People. Dans cette vidéo nous allons vous parler de Kanye West qui a dévoilé des photos intimes de Kim Kardashian. Des anciens employés de la marque Yeezy affirment que leur ancien patron leur a montré des clichés explicites de son ex-femme. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci d'appuyer sur le bouton, s'abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, et lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir à vous produire plus de contenu de qualité. On y va ! Mardi 22 novembre 2022, le conseil d'administration et le PDG d'Adidas ont reçu une lettre, signée par d'anciens employés de Yeezy, marque lancée en 2015 par Kanye West avec la firme aux trois bandes. Le contenu de la missive, qui a pour objectif de révéler certains procédés d'intimidation qu'utilisait le rappeur candidat à la Maison Blanche sur le personnel, est choquant. Dans celle-ci, dont, Rolling Stone, a reçu une copie, les ex-collaborateurs dénoncent bon nombre d'agissements scabreux. L'un d'eux explique par exemple s'être retrouvé dans le bureau de Yee, à devoir donner son avis, sans rigoler, sur une vidéo qui montrait, une star du porno avec un got-ceinture en train de pénétrer une fille dans les fesses. D'autres assurent que celui qui avait avoué être accro au porno leur a également montré des films X, dont, des sextepts amateurs de West avec des femmes. Des ex-collaborateurs confient aussi que l'artiste de 45 ans, a montré des photos intimes de Kim Kardashian, notamment lors d'entretiens d'embauche. La femme d'affaires, mariée à West durant 8 ans et avec qui elle a eu 4 enfants, n'a pas réagi. La marque allemande a pour sa part pris acte du courrier et indiqué au magazine qu'elle ne fera aucun commentaire sur des événements ou agissements ayant conduit à la fin du partenariat Adidas Yeezy. Nous attendons impatiemment, comment cette affaire va se terminer, et si ces nouveaux agissements de Yee ne vont pas l'enfoncer en plus. Lui qui a déjà ado, tous ses anciens partenaires d'affaires, les grandes marques dans le domaine de la mode comme Balenciaga, Gap et Adidas, les maisons de production avec lesquelles il collaborait, Hollywood, la communauté juive, et même une partie de la communauté noire dans l'industrie de la musique. Déjà que, personne ne le soutient, et personne ne veut que son nom soit associé à la sienne pour ne pas être boycotté à son tour. Mais le rappeur de Chicago ne semble pas du tout inquiet, même dans ses nouveaux posts sur les réseaux il affirme être plus libre que jamais comme si des poils lui ont été ôtés des épaules, et que maintenant il est libre de dire publiquement le fond de ses pensées sans aucune contrainte à ses fans inconditionnels, et à ceux qui le soutiennent dans sa bataille contre le système. Dites-nous dans les commentaires, ce que vous pensez de cette énième bêtise de Kenny, et ne croyez-vous pas qu'il va trop loin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. A bientôt. Sous-titrage ST' 501